... Visite pour la deuxième fois à la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et Fort Nyash Simbe se sont entretenus sur le renforcement de relations bilatérales et la tenue du sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Nyamei, capitale de la République nigérienne, Willy Atunakov. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo visite qui s'inscrit dans les cadres de renforcement de relations de fraternité, d'amitié et de coopération bilatérales existant entre les deux pays. Fort Nyash Simbe a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Salutations des quelques officiels congolais et des diplomates togolais dont le chargé d'affaires intérimaire est d'honneur et bref, tête à tête au pavillon de l'aéroport international de Djili. Les deux personnalités ont tout de suite pris place à bord d'une Jeep 44 direction mausolée de l'Ansele où le chef de l'État du Togo, Fort Nyash Simbe, accompagné de son homologue congolais, est allé se l'écueillir devant la tombe de feu l'ancien premier ministre congolais, docteur Étienne Tshisekedi Ouamoulumba. Question de rendre hommage en mémoire de cet ancien président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et ancien leader maximo et carimatique de l'opposition congolaise, considéré aujourd'hui comme les pères de la démocratie et de la liberté. Après avoir suivi religieusement les explications techniques fournies par l'architecte Mekko sur la maquette définitive de cet ouvrage, Fort Nyash Simbe a inscrit quelques phrases dans les livres d'or en ces termes. Au nom du peuple togolais et à mon nom propre, je m'incline devant la mémoire du père de la démocratie et lui rend hommage pour les combats qu'il a menés pour le bien de la République démocratique du Congo et pour son peuple. L'Afrique lui sera toujours reconnaissante. Fin de citation. Après les mausolées, le cortège présidentiel a poursuivi son chemin jusqu'à destination finale la résidence présidentielle de la cité de l'Ansele où le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a offert un dîner à l'honneur de son hôte de marque et à la délégation qui l'a accompagnée. Occasion pour les deux hommes d'État d'échanger des toasts tout en exprimant leurs remerciements réciproques et leur attachement à l'Afrique considérés comme un continent d'avenir. Cette soirée haut en couleur a été agrémentée par l'orchestre Zaiko Langalanga de Nyokalongo. C'est parti !